C'est l'histoire C'est l'histoire d'un homme et d'une femme Qui marche dans la forêt Depuis des jours et des jours Des nuits et des nuits La femme porte son bébé Attaché sur le dos Le chemin est rocailleux Envahi par les ronces et les lianes La chaleur du soleil est accablante Ils n'ont rien bu Ils n'ont rien mangé depuis longtemps Mais ils avancent toujours Malgré le poids de leur fatigue Un matin Ils atteignent la lisière de la forêt Et voient à perte de vue Devant eux Une plaine verdoyante Au beau milieu de la plaine Un troupeau de vaches sauvages Est en train de paître tranquillement L'homme a faim Il dit à sa femme Toi qui prétends Toi qui prétends t'adapter A toutes les situations Pourquoi ne te transformerais-tu pas En léopard ? Tu pourrais capturer une génisse Et ainsi nous aurions quelque chose A nous mettre sous la dent Nous aurions une chance De rester en vie La femme regarde son mari Avec insistance Puis elle demande Tu es sérieux ? Tu es sûr que c'est ce que tu veux ? L'homme a vraiment faim Il répond Je n'ai jamais été aussi sérieux D'accord La femme détache le bébé de son dos Et le pose par terre Sur le pagne plié Elle se tient debout devant son mari Et le regarde droit dans les yeux Elle a un regard flamboyant Elle ôte son pagne Et le jette par terre Elle est toute nue L'homme voit des poils Qui lui poussent sur la tête Et sur le corps Son visage se transforme Son expression devient terrible Ses yeux lancent des étincelles Un rictus tord sa bouche Des canines acérées Dépassent de ses lèvres Des griffes pointues Poussent aux extrémités De ses mains et de ses pieds Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire Un léopard féroce Avec un regard de braise Se tient devant lui Le malheureux a la peur de sa vie Il regarde autour de lui Avise un arbre Et grimpe se réfugier dans ses branches Quand il atteint la branche la plus haute Il voit atterrer Le léopard qui lèche son bébé Mais sa peur est plus forte que tout Et il n'a pas le courage de redescendre Pour sauver l'enfant Le léopard a bien terrorisé l'homme Il bondit maintenant vers le troupeau de vaches sauvages Et court comme une flèche Il attaque une belle et grosse génisse Lui tranche la gorge d'un coup de dent Et la traîne jusqu'au pied de l'arbre Où l'homme tremble encore de peur Le léopard lève la tête vers l'homme Et le fixe de son regard étincelant Le mari est toujours perché sur la branche la plus haute Et sa terreur est telle qu'il hurle Je t'en supplie, redeviens ma femme Doucement, lentement Les poils se rétractent Les griffes disparaissent Elles se redressent Le visage se radoucit Les yeux s'apaisent Les bras se dessinent Et la peau reprend sa douceur de velours La femme est enfin debout Au pied de l'arbre Elle se scinde son tagne Se baisse et soulève tendrement le bébé Qu'elle attache sur son dos L'homme est toujours sous le choc Il n'ose pas bouger Elle lève la tête vers lui Et lui dit Descends, et viens manger Nous devons repartir Et c'est ce que l'homme a fait C'est depuis ce temps-là Qu'on dit, là-bas Il ne faut jamais mettre une femme au défi On ne sait jamais Pour réaliser ce théâtre d'ombre Il vous faudra faire un minimum d'obscurité Avoir une source lumineuse Comme une simple lampe de bureau Un drap, pas trop épais En guise d'écran Que vous pourrez par exemple Accrocher à l'embrasure d'une porte Et puis une table Que vous placerez contre le drap tendu Et sur laquelle vous placerez la lampe Et, très proche du drap écran Vous silhouettes découpées Les silhouettes Qui vont occulter la lumière Et qui vont donc produire Des ombres noires Peuvent être découpées Dans différents types de cartons Ou bristoles Inversement Les ombres blanches Laissent passer la lumière Vous pouvez télécharger librement Sur le site de la compagnie Le Bruxacoute La bande son Ainsi que le catalogue Des silhouettes et des découpes Afin d'illustrer ce conte Vous pourrez les reproduire En dessinant sur le carton Ou bien, si vous êtes équipé D'une imprimante Imprimée directement Sur les feuilles de Bristol La scène de la métamorphose Se réalise donc En superposant aléatoirement Les découpes de la tête de la femme Et du léopard En plus d'un drap Pas trop épais Et d'une table Vous aurez besoin D'une lampe de bureau Ou d'une lampe torche Un feutre Un crayon Un cutter Une paire de ciseaux Une gomme Un tube de colle Du scotch Assez transparent Et des bouchons de liège Qui serviront De trépied aux silhouettes Après avoir dessiné Ou imprimé Les silhouettes Sur le carton La découpe Se fait au cutter Vous pouvez réaliser Des détails Comme par exemple Le trou des naseaux De la vache sauvage En collant un morceau De scotch au niveau du trou Et dessiner deux points Au feutre noir La découpe Des ombres blanches Est un peu plus délicate Elle devra Nécessairement Se faire Sur un carton Moins épais La couleur bleue Des yeux de la femme Et de celle de léopard Peuvent être réalisés Avec du papier Transparent de couleur Comme du papier de bonbon Mais ce n'est qu'optionnel Il ne vous reste plus Qu'à fabriquer Les silhouettes de l'arbre De la femme Qui porte son bébé De l'homme Du bébé seul Du léopard De la vache sauvage De l'homme terrorisé Sur sa branche Les découpes De la tête de la femme Et de celle du léopard Pour les ombres blanches Sans oublier Un liseré d'herbe De quelques centimètres Qui vous permettra De masquer Les manipulations De vos silhouettes Et maintenant À vous de jouer Mais sa peur Est plus forte que tout Et il n'a pas le courage De redescendre Pour sauver l'enfant Le léopard A bien terrorisé l'homme Il bondit maintenant Vers le troupeau De vaches sauvages Et court Comme une flèche Il attaque Une belle et grosse génisse Il lui tranche La gorge D'un coup de dent Et la traîne Jusqu'au pied De l'arbre Où l'homme Tremble encore De peur Le léopard Le léopard Lève la tête Vers l'homme Et le fixe De son regard Étincelant Le mari Est toujours Perché Sur la branche La plus haute Et sa terreur Est telle Qu'il hurle Je t'en supplie Redeviens ma femme